Que se passe-t-il arrivé au bord de l'univers ? Mais un univers infini peut-il avoir des bords ? Dans la physique moderne, l'infini est l'une des questions fondamentales à laquelle il est probable que nous ne parvenions jamais à répondre. Dans la logique, comme l'a souligné Architas de Tarente, s'il en trouve une limite à notre univers, il devrait-il y avoir un au-delà à ses bords. Mais après l'au-delà, que trouve-t-on si ce n'est l'univers lui-même ? L'infini semblerait ainsi être inhérent à notre univers. Cependant, même si l'univers est un concept fondamental en mathématiques, la physique n'est pas fan de cette notion. L'infini a été un problème à plusieurs moments dans l'histoire des sciences, comme en témoigne le début du XXème siècle, avec la catastrophe ultraviolette. Cependant, en réglant ce problème, nous sommes arrivés avec de nouveaux paradigmes, ce qui a mené à l'avènement de la mécanique quantique. L'infini peut être effrayant. Car après tout, que représente l'existence de l'infini ? Finalement, soyons-nous aussi grands que le rien. Les chercheurs en mécanique quantique s'attaquent à l'infiniment petit, et les cosmologistes s'attaquent à l'infiniment grand. Face à l'infini, comment pourriez-nous imaginer que notre univers puisse être doté d'une limite ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour cela, il faut être sûr de bien cerner l'expansion de l'univers et la bulle d'univers observable. Depuis que les astronomes ont découvert que l'univers ne cessait de s'étendre, notre compréhension des origines et du futur de notre cosmos ont été complètement bouleversées. Pour bien appréhender ce phénomène, il est essentiel de comprendre non seulement l'histoire de cette découverte, mais aussi les mécanismes qui sous-tendent l'expansion. Et surtout, par rapport au sujet de la vidéo, comment cela affecte notre compréhension de l'univers observable. L'histoire de l'expansion de l'univers commence au début du 20ème siècle, avec la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Avant cette théorie, la vision dominante de l'univers était celle d'un cosmos statique et éternel. D'ailleurs, Einstein aimait bien cette idée. Cependant, les équations d'Einstein suggéraient que l'univers était dynamique, soit en expansion, soit en contraction. Einstein, peu enclin à cette idée à l'époque, a introduit ce qu'on appelle la constante cosmologique pour ainsi maintenir un univers statique, pour régler ces équations en gros. Cependant, cette approche a été plus tard remise en question par les observations astronomiques. Pour dire, depuis 1998, la constante cosmologique a maintenant une importance dans les équations d'Einstein, pour expliquer une expansion accélérée de l'univers, donc l'inverse de ce qu'elle devait faire à la base. Mais bon, continuons et revenons avant 1998. En 1929, Edwin Hubble a fait une découverte révolutionnaire en observant les galaxies lointaines. Très lointaines. Il a remarqué que ces galaxies semblaient s'éloigner de nous. Et plus elles étaient éloignées, et plus elles s'éloignaient rapidement. Cette relation, connue sous le nom de loi de Hubble, apportait des preuves solides en faveur d'un univers en expansion simple. Les implications de cette découverte ont été profondes, car cela suggérait que l'univers avait une origine, un point de départ que nous appelons aujourd'hui le Big Bang. Le Big Bang est le modèle cosmologique le plus largement accepté pour décrire les débuts de l'univers. Il stipule que l'univers a commencé dans un état extrêmement dense et chaud, et qu'il s'est depuis étendu et refroidi. Cette expansion continue encore aujourd'hui. Bon, même si je survole tous ces sujets, je préfère préciser que le concept de Big Bang ne signifie pas une explosion dans l'espace, mais plutôt une expansion soudaine de l'espace lui-même. Pour visualiser cela avec l'expansion de l'univers, il n'y a rien de mieux que la métaphore du ballon. Imaginez des points sur un ballon que l'on gonfle. Les points s'éloignent les uns des autres à mesure que la surface du ballon s'agrandit. Voilà comment toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Mais bon, le plus important ici est que l'idée d'un univers en expansion, que nous savons maintenant être une expansion accélérée, soulève également des questions sur la nature de l'univers observable. Car oui, nous ne voyons pas notre univers dans son entièreté. En réalité, il est probable qu'il y ait bien plus de galaxies dans notre univers. En fait, l'univers observable est la région de l'univers dont nous pouvons recevoir des informations en raison de la finitude de la vitesse de la lumière. A cause de cette limitation, nous ne pouvons voir que jusqu'à environ 46,5 milliards d'années-lumière. Donc c'est le rayon de l'univers observable. Même si l'âge de l'univers n'est que de 13,8 milliards d'années, cela est dû en fait à l'expansion continue de l'univers qui permet à la lumière d'atteindre des distances bien plus grandes que prévues initialement. Donc instinctivement, on aurait tendance à dire que le rayon de l'univers observable est de 13,8 milliards d'années-lumière. Mais en réalité, il est bien de 46,5 milliards d'années-lumière. Donc voilà, il faut retenir deux points. Premièrement, nous sommes dans un univers en expansion accélérée que les physiciens cherchent à expliquer de différentes manières. La plus connue est l'hypothèse de l'énergie noire qui pousserait l'univers à s'étendre. Et deuxièmement, retenez aussi qu'à cause de la limite de la vitesse de la lumière, nous ne pouvons pas observer l'univers dans son entièreté et que nous sommes dans une bulle que nous appelons la bulle d'univers observable. Délivité par ce que nous appelons aussi l'horizon cosmologique. Avec ces bases, nous pouvons donc nous attaquer à la notion d'infinité de notre univers. Commençons par examiner ce que nous entendons par un univers infini. En termes simples, un univers infini serait un univers sans frontières, s'étendant sans fin dans toutes les directions. Il n'aurait pas de centre, ni de bord, et contiendrait une quantité infinie de matière et d'énergie. Cette idée peut sembler abstraite et contre-intuitive, mais elle est tout à fait cohérente dans le cadre de la relativité générale d'Einstein. Les modèles cosmologiques actuels, basés sur la relativité générale et les observations astronomiques, suggèrent plusieurs possibilités pour la forme et la taille de l'univers. L'une des façons de concevoir cela est de penser à la géométrie de l'univers, ce que nous avons déjà traité dans la vidéo sur la forme de l'univers. La géométrie de l'univers peut être ouverte, fermée ou plate. Si l'univers est fermé, il est courbé sur lui-même, comme la surface d'une sphère. Dans un tel modèle, si vous voyagez dans une direction donnée suffisamment longtemps, vous reviendrez à votre position de départ. Un univers fermé et fini, mais sans bord. Cependant, les observations récentes du fond diffus cosmologique, de la répartition des galaxies et des supernovas lointaines, suggèrent que l'univers est très proche d'être plat. Un univers plat est analogue à une feuille de papier, où les lignes parallèles restent parallèles et ne se rencontrent jamais, contrairement à un univers sphérique. Cela ne signifie pas nécessairement que l'univers est infini, mais plutôt qu'il pourrait s'étendre indéfiniment sans courbure notable. Dans ce modèle, l'univers pourrait être infini ou extrêmement vaste, au point où il dépasse de loin notre capacité d'observation. Enfin, troisième géométrie, l'hypothèse d'un univers ouvert. Cette hypothèse suggère une géométrie négativement courbée, semblable à une salle de cheval. Dans ce scénario, l'univers s'étend également à l'infini, mais avec une courbure négative qui influence la trajectoire des objets dans l'espace. Les implications observationnelles de ces modèles sont également cruciales. Nous savons que l'univers observable est limité par l'horizon cosmologique, la distance maximale à laquelle la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang, ce que nous avons vu précédemment donc. Actuellement, ce rayon est d'environ 46,5 milliards d'années-lumière. Au-delà de cet horizon, il pourrait y avoir plus d'univers. Mais nous ne pouvons pas l'observer directement, cet univers. Ça signifie que même si l'univers était fini, sa taille pourrait être tellement immense que nous n'en percevons qu'une infime partie. Un peu comme les platistes. De notre point de vue, on a l'impression que la Terre est plate. Même si avec quelques expériences visuelles, on se rend vite compte qu'elle n'est pas plate. Mais je disais, de notre point de vue, on a l'impression que la Terre est plate. Mais en augmentant l'échelle, on voit bien que la Terre n'est pas plate. Ça peut être la même chose pour l'univers, car nous ne percevrions qu'une infime partie. On est un peu donc des platistes, mais l'univers pourrait être sphérique. On ne sait pas grand-chose pour le moment. L'idée d'un univers infini pose également des défis philosophiques et conceptuels. Par exemple, si l'univers est réellement infini, cela implique une infinité de galaxies, d'étoiles et même de planètes. Cela conduit à des paradoxes comme celui de l'éternel retour, où toute configuration possible de matière pourrait se répéter un nombre infini de fois. La chaîne Scarblown Animation a merveilleusement bien traité le sujet. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Ce concept est fascinant, mais aussi profondément déroutant, car il remet en question notre compréhension de l'unicité de l'existence et des événements. Ça paraît improbable que toutes les particules occupent la même configuration que notre galaxie dans l'univers. Mais face à l'infini, les probabilités infimes ne sont plus infimes. Un autre concept lié est celui du multivers. Selon certaines théories de la physique, en particulier celles dérivées de la mécanique quantique et de la théorie des cordes, notre univers pourrait être l'un des nombreux univers coexistant dans un multivers. Chaque univers aurait ses propres lois physiques et constantes. Dans ce cadre, notre univers pourrait être fini, mais il serait seulement une partie d'une structure beaucoup plus vaste et complexe. Alors oui, s'il y a plusieurs univers qui se meuvent dans quelque chose, on pourrait penser que ce quelque chose, qui est après les bords de notre univers, serait aussi notre univers. Mais le problème se situe surtout dans la définition du mot univers. Peut-on considérer quelque chose d'inaccessible, dans lequel nous ne pouvons pas nous mouvoir, et avec des lois et des propriétés différentes, comme étant notre univers ? Cela dépend. Personnellement, je ne pense pas. Mais qui suis-je ? Je n'aime pas forcément éviter à commenter juste pour le référencement, mais là, sincèrement, votre avis peut être intéressant. Même s'il est fort probable qu'on n'ait jamais la réponse. Bon, il faut quand même espérer, ça ne fait pas de mal, hein. Mais bon, imaginez, si nous vivons dans un multivers infini, les possibilités deviennent véritablement infinies. Il pourrait exister des univers où les lois de la physique sont fondamentalement différentes. Des univers avec des dimensions supplémentaires. Ou même des univers où la vie telle que nous la connaissons est impossible. Bon, il ne faut pas pousser mémé dans les entiers, hein. En fin de compte, la question de savoir si l'univers est infini ou non reste ouverte. Les preuves actuelles suggèrent que l'univers est plat, et s'étend au-delà de notre horizon observable, mais sans aucune certitude absolue quant à sa finitude ou infinitude. Les développements futurs en astrophysique, en cosmologie et en physique théorique pourraient un jour apporter des réponses plus définitives, mais pour l'instant, nous sommes confrontés à l'une des plus grandes questions non résolues de la science. Donc non, on ne peut pas répondre à la question qui est « Que se passe-t-il au bord de l'univers ? » Car nous ne savons pas s'il y a des bords. Peut-être que dans une autre bulle d'univers à travers le multivers, je réponds à la question qui représente le sujet de la vidéo, mais dans notre univers, je m'en excuse, je dois vous laisser sur votre fin. Bon, cette vidéo est courte car on avait déjà un peu traité sujet dans ma vidéo sur la forme de l'univers. J'aurais pas dû proposer ce sujet dans la section communauté. Mais bon, je vous rattraperai sur la prochaine vidéo pour laquelle vous voterez. Mais la prochaine vidéo qui arrive sur la chaîne sera peut-être une hors-série, donc ça ne sera pas la vidéo pour laquelle vous aurez voté. Mais ça l'arrivera quand même après, hein. Sur ce, je remercie comme d'habitude mes 7 grands tipeurs fidèles, et je n'ai plus qu'à vous dire rendez-vous dans la section communauté pour le vote, même si je comprends que vous en avez un peu marre de voter en ce moment.